Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Merci pour votre présence, pour votre soutien, que vous soyez abonné, membre, visiteur, sans nécessairement être abonné. Merci pour votre implication sur la chaîne, je l'apprécie beaucoup. Allons-y avec la première carte qui nous parle de séparation. Donc ici, on est dans des énergies de fin, fin d'une situation, fin d'une relation. Tristesse, on s'ennuie, on ne sait pas ce qui nous attend. Continuons. Bon, engagement. La fin d'un engagement, la fin d'un contrat. Continuons. La fin d'un dossier, on ferme un dossier, continuons. Danger. On se sent en danger? Une personne se sent en danger? Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer en commentaire. Donc ici, la fin d'un engagement, la fin d'un contrat. À vous de voir. Danger. Donc là, on ne se sent pas en sécurité. Explorons. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'un travail, emploi du temps, occupation. On nous présente ici une personne de loi. Il y a quelque chose qu'on officialise. On se sent en danger. Concernant un emploi du temps, un travail. On a des comptes à rendre ici. Continuons d'explorer. On a quelque chose à clarifier. Allons explorer un peu celle-ci. Et celle-ci. Bon, ici, la carte bleue. Tout de suite après, vient l'union. À l'envers. Donc ici, c'est la fin, d'après moi, d'un partenariat. On dirait qu'on est devenu adversaire. On a peur ici. On a peur. Allons-y. Ici, la carte distinction. Qui nous parle de quoi? Une personne de loi. Une personne qui quoi? On dirait ici que c'est en lien avec cette carte. Une personne qui peut porter l'uniforme. On pourrait penser à une avocate, un avocat. Ici, on va signer. On signe. On met fin, étant donné qu'il y a, pardon, il y a séparation. D'après moi, on rencontre une personne. Pour officialiser, une séparation. Continuons. Explorons un peu le mot danger. Bien, on nous présente la carte de la justice, mais à l'envers. Donc là, ici, on nous parle de quoi? On a joué avec le feu. Danger, ici, c'est une carte qui représente le hors-la-loi, l'illégalité. Donc là, on a peur, on se sent en danger. Ça brasse dans la relation. Conflits, disputes. On peut même avoir peur de l'autre, parce qu'ici, c'est l'adversité. Donc, il y a un manque de loyauté avec cette carte. Il y a eu injustice. Et ici, on dirait qu'on engage une personne pour, justement, nous aider à mettre fin à ce lien, à ce partenariat. C'est terminé. Il y aurait eu quoi ici? Abus de pouvoir? Lutte, combat, une vraie guerre entre nous. On est loin d'être deux alliés. Donc ici, oui, une personne qui, probablement, a un égo assez fort. Une personne qui veut gagner, qui veut gagner sur tous les plans. Une personne qui veut toujours avoir raison. Qui veut le pouvoir sur l'autre. Qui veut dominer la situation. Qui veut gagner. Et pour gagner, cette personne a joué dans l'illégalité. Elle s'est mise en danger. Et elle a probablement mis l'autre personne. Bien ici, attendez. Ce sont deux personnes ensemble au moins. Il y a un partenariat. Donc oui, décision à prendre dans la relation. Relation, partenariat. Et tout de suite après, on me présente la fin. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais ici, on le voit que c'est fini. C'est un jeu qui se termine. On a perdu au jeu. On a voulu gagner. On a joué dans l'illégalité. Et lorsque ça entraîne des séparations. On fait le choix ici de tourner la page. Tourner la page. On n'en veut plus de ce double jeu. Double jeu. D'hypocrisie. Des ragots. Des mensonges. C'est terminé. On perd au jeu. Il y a une fin. C'est terminé. La fin d'un combat. On met fin. Et on met fin à cette relation, à ce partenariat. Il y a séparation. C'est ce qu'on me présente. On met fin aux luttes. Donc, une personne a caché ici. Il y a beaucoup de cachoterie. A caché quelque chose à l'autre. À son partenaire. À vous de voir. Pour gagner. C'est une personne qui voulait gagner. Qui a joué dans l'illégalité. Et qui se retrouve dans le trouble. Et au bout du compte, il y a fin. Séparation. Séparation. Il y a une personne de loi ici. Une personne qui représente la loi. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on a voulu gagner. D'une façon illégale. On s'est mis en danger. Et on a mis le partenariat en danger. Et ça éclate là. C'est terminé. On tourne la page. Et tout s'est joué dans le dos. Avec la carte de la papesse ici. On a caché. Beaucoup de cachoterie. Beaucoup, beaucoup de cachoterie. Pour gagner. Le présent. Bon. Le présent qui nous ramène ici et maintenant. Allons-y avec quoi? Je vais vous lire le message. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. 3.